Bonsoir, bienvenue sur le journal du 20h, aujourd'hui édition spéciale, nous recevons un invité de marque, Jean-Claude Dupont, qui est un expert sur le Minotaur. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir Claire, c'est vrai que je suis particulièrement passionné par le Minotaur, son histoire et tout ce qu'il a pu faire. Toute ma vie a été centrée autour de ce personnage historique. Oui, bonsoir Claire, bonsoir à tous, nous sommes en direct de Athènes, où nous sommes en présence du Minotaur que nous avons pu interpeller dans la rue. Donc, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc, d'où vous êtes venu cette apparence étrange ? Moi, je suis un mi-homme, mi-taureau, à cause de mon père qui était un taureau blanc, envoyé par un possédant, et de ma mère, Pasiphaï, qui était une humaine. D'où vous est venu ce goût pour les humains ? Donc, j'ai été enfermé dans un labyrinthe pendant 20 ans, donc je n'avais rien à manger à part des hommes. Donc, du coup, je me suis habitué à la chair humaine, qui est très bonne, d'ailleurs. Qui vous a enfermé dans le labyrinthe pendant tout ce temps ? Ah oui, celui-là, oui. C'est, je me vois, attends. Ah oui, oui, des dalles, oui. Ils ne voulaient pas que le monde voit ma tête. Et aujourd'hui, vous êtes représenté sur beaucoup d'œuvres d'art. Quel effet cela vous fait-il ? Non mais attends, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Donc, ils me représentaient comme un monstre, sans m'avoir demandé. C'est intolérable, ça. Et à votre avis, pourquoi vous êtes-on représenté comme un monstre ? Ah oui, non mais ça, c'est sûrement à cause de ma tête, et aussi de mes poils, très nombreux. Et aussi sûrement à cause du fait que j'aime la chair humaine. D'ailleurs, je commence à avoir faim, là. Euh, non, monsieur, calmez-vous, là. Malheureusement, le week n'a pas pu survivre à cette interview. Une grosse pensée pour sa famille. Donc, tout de suite, la météo de Louis Baudin et nos chers voisins. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501